Bonjour, je m'appelle Michael, je suis saxophoniste dans un groupe qui s'appelle Arad Kilo et nous avons participé à un formidable projet transculturel qui s'appelle de Kaboul à Bamako et on vous invite à découvrir ce projet sur scène le 18 février au festival au fil des voix, ça se sera au Trianon et ça va être un concert exceptionnel, il faut absolument en venir. Kaboul à Bamako, ça permet de voyager entre les musiciens qui viennent d'autres cultures. C'est un peu quelque chose d'utopique, c'est à dire une rencontre qu'on aimerait voir plus souvent arriver et qui est rare en fait, où on peut faire se rencontrer des cultures qui en soi ne sont pas reliées directement dans leurs influences mais peuvent partager certaines influences. J'aime beaucoup partager ma musique avec les autres. On peut créer peut-être une musique intéressante ou une culture musicale intéressante. culturellement, c'est très important pour moi pour dire ce message que, même si nous avons une guerre dans nos pays, pas dans l'Iran mais dans l'Afghanistan ou dans l'Afrique, mais nous pouvons faire avec l'art, nous pouvons faire et créer quelque chose de beau. Ce qui m'a attiré pour ce projet, parce qu'il y a la guerre en Afghanistan et il y a la guerre aussi dans le nord du Mali. Vraiment, quand Saïdou nous a expliqué le projet, je n'ai pas hésité du tout à la fraction de Saigon pour participer. Je pense que c'est important de dire que Kaboul à Bamako, ça peut être une route culturelle et non pas seulement une route d'extrémisme politique. On m'a dit que ce serait une soirée exceptionnelle, transculturelle et solidaire et il se trouve que j'ai joué à Kaboul il y a quelques années. J'ai gardé un beau souvenir de ce voyage qui a un peu dégommé tous les a priori. Je crois que l'harmonie c'est un peu entre Kaboul et Bamako sur ce territoire très vaste et on sera nombreux sur scène, je suis ravie. Je participe à la soirée de Kaboul à Bamako et pour ça je serai accompagnée de mon ami houdiste et compositeur Yasser Rami pour jouer quelques-unes des chansons de notre répertoire en duo acoustique. Je vous donne rendez-vous le 18 février. Sous-titrage Société Radio-Canada